Dans les Saintes Écritures, nous trouvons neuf noms puissants de Dieu, chacun révélant une facette unique de sa nature divine. Tout d'abord, nous avons Yahweh, un nom qui transcende la simple identification, devenant une fenêtre sur l'âme divine. Dans la Bible, les noms sont des épiphanies, faisant écho au caractère et à l'essence de celui qui les porte. Yahweh, dans sa sublimité, est le reflet de la présence éternelle de Dieu, le « Je suis », immuable et omniprésent. Ce nom sacré a été prononcé avec révérence par le peuple d'Israël. Dans Exode 3, verset 14, Dieu se révèle à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Ici, Yahweh est un phare de l'existence éternelle, l'être qui se suffit à lui-même et qui est perpétuellement présent. Au milieu du désert, le mont Horeb apparaît, théâtre d'une vision miraculeuse. Moïse, attiré par un buisson ardent qui ne voulait pas être consumé, entend la voix de Dieu. C'est à ce moment, jalon dans l'histoire du salut, que Dieu, entendant le cri de son peuple en Égypte, choisit Moïse pour être son libérateur. Elohim, majestueux et pluriel dans la forme, mais singulier dans l'action, suggère un Dieu de complexité et d'unité, un aperçu du mystère de la Trinité. Dans Genèse 1, verset 1, nous sommes accueillis par une déclaration puissante qui donne le ton à toute l'Écriture. Moïse, rempli de doutes, demande à Dieu ce qu'il dirait aux Israélites. La réponse de Dieu est une énigme remplie de vérité éternelle. Je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. Yahvé n'est pas seulement un nom, c'est l'affirmation que Dieu a toujours existé et existera toujours, quoi qu'il en soit. Ce nom est donc plus qu'une étiquette. C'est une déclaration de la réalité inaltérable de Dieu. Il est toujours présent, immuable, à travers les âges aux côtés d'Israël, même face aux défis et à l'adversité. Son nom propre, je suis, est aussi une garantie de sa constance et de sa fidélité. Quand les Israélites invoquaient le nom de Yah, ils n'appelaient pas seulement un Dieu lointain, mais le Dieu tout-puissant et toujours présent qui s'était engagé à être leur Dieu pour toujours. C'est l'histoire majestueuse et profonde qui se cache derrière le nom Yahvé, tel qu'il est révélé dans la Bible. Numéro 2. Élohim. Considérez Élohim, le nom qui commence le récit biblique. Au commencement, Dieu Élohim créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Ce nom dévoile la force et la puissance de Dieu, le Créateur suprême de tout. Élohim, majestueux et pluriel dans la forme, mais singulier dans l'action, suggère un Dieu de complexité et d'unité, un aperçu du mystère de la Trinité. Dans Genèse 1, verset 1, nous sommes accueillis par une déclaration puissante qui donne le ton à toute l'Écriture. Au commencement, Élohim créa les cieux et la terre. Cette première rencontre avec le nom Élohim est lourde de sens, unissant le divin à la réalité tangible de la création. Élohim, par conséquent, n'est pas seulement un titre, mais un portail pour comprendre la grandeur et la puissance créatrice de Dieu, une introduction parfaite à la magnifique tapisserie de la Bible. Élohim, un nom qui résonne avec majesté et mystère, est un terme hébreu qui peut être traduit par fort ou divin. Ce nom n'est pas seulement un titre, c'est un reflet de la nature et du caractère de Dieu. En écoutant Élohim, nous sommes invités à reconnaître que Dieu est la quintessence de la force et l'essence même de la divinité. Mais pourquoi est-ce important ? La pertinence de ce nom réside dans ce qu'il révèle de la relation de Dieu avec le monde. En nommant Dieu Élohim, la Bible nous dit qu'il est non seulement suprêmement puissant, mais aussi souverain sur toute la création. Il ne s'agit pas d'un pouvoir lointain ou abstrait, mais d'une force personnelle qui a façonné des montagnes, creusé des vallées, rempli des océans, et insufflé la vie à l'humanité. Alors que l'histoire de la création se déroule dans la Genèse, nous voyons Élohim à l'œuvre. Genèse 1, verset 3 déclare « Et Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. » La phrase « Et Dieu dit » se répète comme un écho constant dans le chapitre, nous rappelant qu'Élohim commande l'existence de l'univers avec seulement des mots. Cette souveraineté exposée est l'autorité qui parle, et c'est ainsi qu'il est fait. Avec chaque acte de création, dans Genèse 1, suit l'affirmation qu'elle était bonne. Ce n'est pas seulement une question de qualité, c'est une question d'objectif. Tout ce qu'Élohim crée est conçu pour refléter sa gloire et sa puissance. Du plus petit insecte à la plus grande galaxie. Toute la création est une toile peinte avec le pinceau divin d'Élohim. Lorsque nous regardons autour de nous, chaque partie de la création murmure ou crie parfois le nom d'Élohim. Les montagnes s'élèvent comme des monuments à sa force. Le ciel affiche sa divinité. Et chaque être humain porte le souffle d'Élohim, un témoignage du contact intime du Créateur. En termes simples, le nom Élohim nous rappelle qu'il n'y a aucun coin de l'univers qui n'ait pas été touché par l'œuvre de Dieu. Il nous dit que le même Dieu qui a façonné l'univers est impliqué dans les détails de nos vies. Lorsque la vie semble chaotique ou hors de contrôle, rappeler à Dieu comment Élohim peut être une source de réconfort et de confiance. Ainsi, lorsque la Bible commence par « Au commencement, Élohim », elle nous invite dans une histoire où Dieu n'est pas un observateur passif, mais le Créateur actif, puissant et souverain. C'est un récit qui se poursuit tout au long de la Bible et dans la vie des croyants d'aujourd'hui, où Élohim est toujours en train de créer, de soutenir et de révéler son pouvoir et sa nature divine d'innombrables façons. Numéro 3. El Shaddai Le nom El Shaddai est traditionnellement compris comme signifiant « Dieu tout suffisant ». Ce nom est une combinaison de « El » qui signifie « Dieu » en hébreu, et de « Shaddai », un mot dont la signification exacte est débattue par les érudits, mais souvent interprétée comme « la suffisance », « le pouvoir et la nourriture », comme une mère qui nourrit son enfant. Nous trouvons ce nom pour la première fois dans Genèse 17, verset 1, où Dieu apparaît à Abraham, alors âgé de 99 ans, et dit « Je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. » Ainsi, Dieu établit son alliance avec Abraham, qu'il renomme plus tard Abraham, promettant qu'il sera le père de nombreuses nations. La révélation de ce nom à Abraham est cruciale. Il est âgé, et sa femme, Sarah, a dépassé l'âge de procréer. La promesse d'un enfant semble impossible aux yeux humains, mais Dieu se présente comme El Shaddai pour souligner qu'il n'est pas limité par les contraintes humaines. Il se suffit à lui-même pour tenir des promesses qui semblent impossibles. L'importance de Dieu se révélant à Abraham en tant qu'El Shaddai est incommensurable. Il met en évidence la puissance illimitée de Dieu et sa capacité à livrer ce qu'il promet, quels que soient les obstacles apparents. Cela a rassuré Abraham, montrant que Dieu est plus que suffisant pour accomplir l'extraordinaire, assurant que son alliance serait établie tout au long de la Bible. La notion de Dieu en tant qu'El Shaddai sert à rappeler aux gens dans diverses situations qu'ils peuvent faire confiance à la toute-suffisance de Dieu, que ce soit dans les moments de besoin, les moments de doute ou les situations qui semblent inaccessibles. Le nom El Shaddai fait référence à la puissance puissante et au caractère nourricier de Dieu, qui subvient aux besoins de son peuple et le soutient en période de pénurie ou d'incertitude. Ce souvenir de Dieu, comment El Shaddai a donné du réconfort et de la force aux croyants, renforçant l'idée qu'ayant Dieu, ils ont tout ce dont ils ont besoin. C'est un concept qui encourage la foi, non pas en ses propres capacités, mais en la puissance de Dieu d'agir à travers et au-delà des limites humaines. La révélation à Abraham devient le fondement de la foi de nombreuses générations. C'est une déclaration que, quelles que soient les circonstances, la présence et la provision de Dieu sont suffisantes pour répondre à tous les besoins. Quand Dieu dit « Je suis El Shaddai », il affirme en substance « Je suis assez » et pour d'innombrables personnes à travers les âges et les épreuves, cela a été une source d'espoir durable et de confiance inébranlable. Numéro 4. Adonai Le nom d'Adonai est synonyme d'honneur et de signification. Ce titre de Dieu, traduit par « seigneur » ou « propriétaire », est plus qu'un identifiant. C'est une fenêtre sur la relation dynamique et inspirante entre le Créateur et sa création. Imaginez un monde où chaque aube et chaque crépuscule, chaque sommet de montagne et chaque profondeur d'océan, résonne de l'écho d'un nom majestueux. C'est le monde où le nom d'Adonai est prononcé, silencieusement et fort, avec le même sentiment fort. Promenons-nous dans les psaumes, verset 1, où le psalmiste exalte dans l'adoration « Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est majestueux sur toute la terre ». Ici, le psalmiste utilise deux noms distincts pour Dieu. Le premier, « Seigneur » en lettres majuscules, représente Yahvé, le nom sacré et ineffable de Dieu, symbolisant sa nature éternelle et auto-existante. Le second, « Inseigneur » est Adonai, reflétant notre reconnaissance personnelle de l'autorité de Dieu sur nous. L'importance d'Adonai peut être comparée à la relation entre un serviteur dévoué et un maître bienveillant. À l'époque biblique, un serviteur se tournait vers son maître pour obtenir des provisions, une protection et des conseils. Le maître, à son tour, prendrait soin de ses serviteurs et les gouvernerait avec bonté et justice. En appelant Dieu Adonai, nous reconnaissons qu'il est notre autorité suprême, celui qui pourvoit, protège et guide nos chemins. En tant que sujets ou serviteurs de Dieu, le nom d'Adonai nous rappelle notre place dans le grand dessein. Nous ne sommes pas de simples vagabonds sur la terre, mais des créations bien-aimées sous la domination aimante du maître de l'univers. Le livre d'Esaïe nous le rappelle lorsqu'il dit « Mais maintenant, Seigneur Adonai, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es notre potier. Et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Esaïe 64, verset 8 Reconnaître Dieu comme Adonai apporte également un sentiment de réconfort et de sécurité, sachant que nous appartenons à quelqu'un de plus grand que nous-mêmes, qui tient le monde entre ses mains. Nous voyons ce sentiment se retrouver dans le livre de la Genèse, lorsqu'Abraham parle à Dieu en tant qu'Adonai, avant d'intercéder pour la ville de Sodome, Genèse 18, verset 30. Appeler Dieu Adonai nous rend humbles, mais cela nous élève aussi, car c'est un nom qui nous lie au dessein divin. Et la compréhension d'Adonai nous enseigne que chaque action et décision doit être prise à la lumière de sa domination en vue de servir et de glorifier celui qui est le propriétaire légitime de toute chose. Essentiellement, Adonai n'est pas seulement un nom, mais une déclaration de notre foi, une affirmation de notre loyauté. Numéro 5 Jéhovah Jiré L'histoire qui se cache derrière le nom Jéhovah Jiré, qui se traduit par « le Seigneur pourvoira », vient d'un moment dramatique et puissant de la Bible. Nous allons explorer cela plus en détail. Jéhovah Jiré peut être compris comme « le Seigneur qui voit » ou « le Seigneur qui pourvoira ». C'est important parce que cela suggère que Dieu n'est pas seulement conscient de nos besoins, mais qu'il travaille aussi activement pour y répondre au bon moment. L'histoire se trouve dans Genèse 22. Dieu demande à Abraham de faire quelque chose d'extraordinaire et de profondément affligeant, offrir son fils Isaac en sacrifice. Abraham montre qu'il est prêt à faire entièrement confiance à Dieu et conduit Isaac à la montagne que Dieu lui a indiquée. Sur le chemin, Isaac interroge son père au sujet de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham répond avec foi « Dieu pourvoira lui-même à l'agneau en holocauste, mon fils ». Genèse 22, versets 7 et 8. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit indiqué par Dieu, Abraham construit un hôtel et dispose le bois de chauffage. Il lit ensuite Isaac et le place sur l'hôtel. Alors qu'Abraham lève le couteau pour sacrifier son fils, un ange du Seigneur l'appelle du ciel, lui ordonnant de ne pas faire de mal aux garçons. L'ange déclare qu'il sait maintenant qu'Abraham craint Dieu, car il n'a pas hésité à offrir son fils unique. Genèse 22, versets 11 et 12. À ce moment-là, Abraham voit un bélier pris par les cornes dans un buisson. Il offre le bélier en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomme ce lieu « Jéhovah-Jiré », ce qui signifie « dans la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Genèse 22, verset 14. Le nom « Jéhovah-Jiré » est important pour les croyants parce qu'il nous rappelle que Dieu est toujours attentif et qu'il pourvoira à ce qui est nécessaire au bon moment. Il ne s'agit pas seulement de besoins physiques, mais aussi spirituels et émotionnels. Cet événement a montré que Dieu fournirait finalement Jésus, l'agneau de Dieu, comme sacrifice ultime pour les péchés de l'humanité, quelque chose de préfiguré dans la situation d'Abraham. Jéhovah-Jiré donne aux fidèles l'assurance qu'ils ne sont pas seuls dans leurs difficultés ou leurs besoins. Il tient la promesse que Dieu est attentif aux cris de son peuple et veillera à ce que ses besoins soient satisfaits selon son plan et son calendrier parfait. Dans les moments difficiles, nous trouvons refuge auprès de Jéhovah-Jiré, le Seigneur qui pourvoit. Quand Abraham leva les yeux et vit le bélier planté dans le buisson, il comprit profondément ce nom, et Abraham appela ce lieu Jéhovah-Jiré, comme il en sera prévu aujourd'hui encore dans la montagne de l'Éternel. Genèse 22, verset 14 C'est un nom qui nous rassure sur la provision de Dieu avant même que nous ne réalisions notre besoin. Dans les affrontements de la bataille, les Israélites se rassemblaient sous la bannière de Jéhovah-Nissi. Le Seigneur est notre bannière. Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel est ma bannière » Exode 17, verset 15 Ce nom proclame l'alliance de Dieu et la victoire qui vient du fait d'être soumis. Dans les moments de profonde solitude et de désespoir, nous sommes réconfortés par Elroy, le Dieu qui me voit. Agar, une servante fugitive, rencontra Dieu dans le désert et déclara « Toi, Dieu, vois-moi » Genèse 16, verset 13 Ce nom nous dit que nous ne sommes jamais invisibles à Dieu. Il voit notre situation et sans souci. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Emmanuel, Dieu avec nous. L'évangile de Matthieu cite le prophète Isaïe « La Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Matthieu 1, verset 23 C'est un nom qui fait passer Dieu du cosmos à notre existence, le divin marchant aux côtés de l'humanité. Ces noms et bien d'autres forment une mosaïque de l'identité de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible. Il nous invite non seulement à parler de Dieu, mais à lui parler, à le connaître et à faire l'expérience de sa présence dans les différentes situations de notre vie. Chaque nom de Dieu est une promesse, une présence, une puissance qui attend d'être explorée, comprise et digne de confiance. Les noms puissants de Dieu ne sont pas seulement des mots anciens. Ce sont toujours des vérités pertinentes qui nous appellent à découvrir les profondeurs de celui auquel elles appartiennent. Numéro 6 Jéhovah Rapha Parmi les nombreux noms de Dieu, l'un d'entre eux se démarque. Jéhovah Rapha, qui se traduit par « Le Seigneur qui guérit ». Ce titre n'est pas seulement un nom, c'est une promesse, un témoignage du caractère de Dieu et une fenêtre sur son cœur compatissant. L'histoire derrière ce nom puissant se trouve dans Exode 15, verset 26, où les Israélites sont à un moment critique de leur voyage. Ils venaient d'assister au miracle de la mer rouge, où les eaux formaient un mur pour leur passage, tandis que leurs poursuivants égyptiens étaient engloutis par les profondeurs de la mer. Mais bientôt, ils font face aux défis du désert. Assoiffés et fatigués, ils trouvaient de l'eau à Marat. Mais c'est une question amère. Dieu ordonne alors à Moïse de mettre un morceau de bois dans l'eau, la rendant potable. Ce miracle est plus qu'un remède physique contre la soif. C'est un temps d'enseignement, où Dieu se révèle comme Jéhovah Rapha. Dieu leur dit, « Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous écoutez ses commandements, et si vous observez toutes ses ordonnances, je ne mettrai sur vous aucune des maladies que j'ai imposées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit. » Exode 15, verset 26. Ici, Dieu promet plus qu'une protection contre la maladie. Il les invite dans une relation où l'obéissance apporte une guérison holistique. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de Jéhovah Rapha. Il ne s'agit pas seulement de guérir le corps de la maladie ou de restaurer les eaux amères. Il s'agit du désir et de la capacité de Dieu à guérir physiquement, émotionnellement et spirituellement. Pour les Israélites, ce nom était comme un baume pour leur cœur, leur offrant de l'espoir au milieu des incertitudes du désert. Pour nous, c'est toujours une promesse profonde. Lorsque nous parlons de Dieu comme de Jéhovah Rapha, nous disons que c'est Lui qui peut nous guérir complètement dans notre douleur, notre maladie, notre chagrin et nos luttes spirituelles. Nous pouvons aller vers Lui, sachant qu'Il se soucie de ce que nous vivons. L'essence de Jéhovah Rapha touche au cœur du message de l'Évangile, qui deviendra une réalité par Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus guérir les malades, consoler les affligés et offrir le pardon pour les péchés, manifestant la nature compatissante de Dieu en tant que Jéhovah Rapha par Christ. La promesse de guérison et de restauration de Dieu s'accomplit, montrant qu'Il est attentif à nos besoins les plus profonds et qu'Il est prêt à fournir des solutions complètes pour nos vies. Par conséquent, lorsque nous rencontrons le nom de Jéhovah Rapha, nous rencontrons le cœur même de Dieu, qui se soucie intensément de notre bien-être. C'est un rappel qu'en toute saison de douleur ou d'épreuve, nous ne sommes pas abandonnés. Dieu est présent, désireux de restaurer et de guérir, nous invitant à faire confiance à Lui, à notre guérisseur, à notre paix, à notre Jéhovah Rapha. Numéro 7. Dans la Bible, les noms sont plus que des moyens d'identification. Ils reflètent le caractère et la relation. L'un de ces noms de Dieu est Jéhovah Shalom, ce qui signifie « Le Seigneur est notre paix ». Cette dénomination a une histoire profonde que l'on trouve dans le Livre des Juges, chapitre 6, verset 24. À une époque où Israël était opprimé par les Madianites, un homme nommé Gédéon a été choisi par Dieu pour être le chef d'Israël. Gédéon, qui ne se considérait ni fort ni important, surtout dans sa propre famille, reçut la visite surprenante d'un ange de Dieu. Israël aspirait à quelqu'un pour le sauver de ses ennemis, qui détruisait ses fermes, et plongeait tout le monde dans la pauvreté et la misère. Alors que Gédéon pilait secrètement du blé, dans un endroit où il espérait que les Madianites ne le trouveraient pas, le messager de Dieu vint à lui, l'appelant un vaillant guerrier et disant que Dieu était de son côté. Israël aspirait à quelqu'un pour le sauver de ses ennemis, qui détruisait ses fermes, et plongeait tout le monde dans la pauvreté et la misère. Alors que Gédéon pilait secrètement du blé, dans un endroit où il espérait que les Madianites ne le trouveraient pas, le messager de Dieu vint à lui, l'appelant un vaillant guerrier et disant que Dieu était de son côté. Surpris, Gédéon se demanda pourquoi de mauvaises choses se produisaient encore si Dieu était avec eux. Il ne croyait pas qu'il était assez fort pour sauver Israël de la détresse, mais Dieu assura à Gédéon qu'il serait avec lui. Gédéon cependant demanda un signe pour confirmer que c'était bien le Seigneur qui lui parlait. Après avoir présenté une offrande au Seigneur, Gédéon fut témoin d'un signe miraculeux. L'ange toucha l'offrande avec la pointe de son bâton et le feu s'éleva du rocher, consumant la viande et le pain. Puis l'ange du Seigneur disparut. Gédéon, craignant pour sa vie parce qu'il avait vu l'ange du Seigneur face à face, reçut de Dieu l'assurance de la paix et la promesse qu'il ne mourrait pas. Juge 6, verset 23. Après cette rencontre, Gédéon construisit un autel à l'éternel et l'appela Jéhovah Shalom en disant « L'éternel est paix ». Juge 6, verset 24. Malgré toute la confusion et les combats imminents, Gédéon a ressenti une paix et une confiance profonde grâce à la présence de Dieu. Il a compris que le Dieu d'Israël est puissant, mais qu'il apporte aussi la paix. L'importance du nom Jéhovah Shalom réside dans le fait qu'il met l'accent sur la capacité de Dieu d'apporter une paix qui surpasse toute compréhension. Même au milieu des peurs, des guerres et des doutes personnels, Dieu s'est révélé comme la source de la paix. Cette paix n'est pas comme celle que le monde offre, temporaire et circonstancielle, mais c'est une paix divine durable et une confiance qui vient de la connaissance de qui est Dieu. L'apôtre Paul fait écho à cela dans le Nouveau Testament lorsqu'il écrit aux Philippiens « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 7 Jéhovah Shalom n'est pas seulement un nom, c'est une promesse, un témoignage de la présence durable de Dieu et de son engagement inébranlable à être notre paix. Même au milieu des tempêtes les plus difficiles de la vie, c'est un rappel que lorsque nous invoquons le Seigneur, il est capable de calmer nos peurs, de nous rassurer et de stabiliser notre cœur dans sa paix. Numéro 8, Jéhovah Nissi Dans le voyage des Israélites à travers le désert, il y a un moment où la véritable signification de Jéhovah Nissi prend vie, mettant en évidence de manière éclatante la puissance et la protection que Dieu offre à son peuple. Jéhovah Nissi peut être traduit par « L'éternel est ma bannière », symbolisant Dieu comme signe de victoire et source de protection, comme une bannière qui mène une armée au combat. Le contexte de ce nom puissant se trouve dans Exode 17. Ici, les Israélites, après avoir été libérés de l'esclavage en Égypte par Dieu, font face à diverses difficultés dans le désert, y compris un manque d'eau et des menaces constantes de la part d'autres peuples. Dans Exode 17, versets 8 à 16, les Israélites font face à un nouveau défi, l'attaque des Amalécites, un groupe féroce de guerriers du désert. Moïse, le chef des Israélites, sachant que la bataille n'était pas seulement physique mais aussi spirituelle, ordonne à Josué de choisir des hommes pour combattre les Amalécites. Pendant ce temps, Moïse, avec Aaron et Hur, grimpe au sommet d'une colline, tenant la verge de Dieu dans ses mains. Au cours de la bataille, quelque chose de miraculeux se produit. Alors que Moïse gardait les mains levées, les Israélites ont gagné, mais quand il les a abaissées, les Amalécites l'ont emporté. Les mains fatiguées de Moïse, Aaron et Hur les aident à rester réveillés jusqu'au coucher du soleil, assurant ainsi la victoire de Josué sur l'armée Amalécite. Après cette incroyable victoire, Moïse construit un autel et l'appelle « Jéhovah Nissi », déclarant. « Parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Exode 17, verset 16. Le fait de nommer l'autel Jéhovah Nissi avait une grande signification. Il ne s'agissait pas seulement de se souvenir de la victoire au combat, mais aussi de montrer que Dieu les avait aidés à vaincre. Moïse savait que c'était Dieu qui les avait aidés à vaincre leurs ennemis. L'autel représentait la présence constante de Dieu pour protéger et aider son peuple. Jéhovah Nissi est comme une bannière de foi. Dans chaque lutte, Dieu nous montre le chemin et nous donne de la force. C'est un rappel que face à nos propres défis, quels qu'ils soient, Dieu est celui sur lequel nous nous unissons pour les surmonter. L'importance de Jéhovah Nissi réside dans la compréhension que la protection de Dieu n'est pas passive. Il s'engage activement dans les batailles auxquelles nous sommes confrontés, veillant à ce qu'avec lui comme bannière, nous ayons un point d'unité et une victoire certaines. C'est un rappel que nous ne nous battons pas seuls. Numéro 9, El Elion. Il y a un nom qui résonne avec autorité, El Elion, qui se traduit par Dieu très haut. Ce titre n'est pas seulement un nom. C'est une proclamation de la position inégalée de Dieu en force et en puissance dans les cieux et sur la terre. Le contexte de l'histoire d'Ele Elion se déroule dans le livre de la Genèse, où nous rencontrons un personnage mystérieux et réel, nommé Melchizedek. Cet énigmatique roi de Salem, qui sera plus tard connu sous le nom de Jérusalem et prêtre du Dieu très haut, apparaît soudainement dans le récit de la vie d'Abraham. Après le retour victorieux d'Abraham, après la défaite de Kédor-la-Homère et de ses alliés, Melchizedek l'accueille avec du pain et du vin. C'est dans ce moment de bénédiction que Melchizedek invoque le nom d'Ele Elion. Dans Genèse 14, versets 18 à 20, l'Écriture nous dit « Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin et fut sacrificateur du Dieu très haut. Et il le bénit et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui possède les cieux et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Cette rencontre souligne la suprématie et l'autorité d'Ele Elion. Lorsque Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin, étant prêtre du Dieu très haut, il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui possède les cieux et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Ainsi El Elion est célébré comme le possesseur des cieux et de la terre, le souverain de toute la création et le libérateur divin qui accorde la victoire. L'importance d'Ele Elion dans la Bible est immense. Ce nom élève Dieu au-dessus de tous les autres dieux et puissances, appelé parlant de son autorité suprême et de sa souveraineté, affirmant qu'il n'y en a pas au-dessus de lui. Être appelé le Dieu très haut, c'est reconnaître que Dieu détient la plus haute fonction, l'autorité suprême, et que sa domination est au-dessus de toutes les nations, de tous les peuples et de leur Dieu terrestre. C'est lui qui est au-dessus de toute chose, de qui découlent les bénédictions et à qui l'on attribue la victoire dans la bataille. Quand Melchisédech bénit Abraham et appela Dieu El El Elion, il faisait plus que bénir. Il reconnaissait que la victoire d'Abraham était venue par la puissance suprême de Dieu. Cela nous montre que les réalisations d'Abraham font partie de l'histoire plus vaste de la façon dont Dieu aide son peuple. Il nous dit que les bonnes choses qui nous arrivent ne viennent pas seulement de nos actions, mais de l'aide de Dieu, qui est au-dessus de tout. El El Elion nous montre que Dieu est le souverain suprême sur toute chose. La Bible nous présente ce nom pour montrer la pleine puissance de Dieu et à quel point il se soucie intimement de tout ce qu'il a créé. Ce nom nous fait respecter et nous émerveiller devant Dieu et donne la paix à ceux qui en comprennent vraiment la signification. Car si Dieu est le chef suprême, nous n'avons rien à craindre sous sa protection. En résumé, ces noms signifient non seulement divers attributs et caractéristiques de Dieu, mais montrent également comment il interagit avec sa création, en particulier avec l'humanité. Il nous rappelle son pouvoir, son amour, sa provision et son autorité dans nos vies. Prière. Père Céleste, dans la beauté de tes nombreux noms, nous trouvons la force, le réconfort et l'espérance. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et c'est pourquoi nous venons à toi maintenant pour chercher des provisions dans tous les domaines de notre vie. Là où il y a manque, apportez l'abondance. Là où il y a du désir, remplis-les de ta présence. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur, et c'est par tes blessures que nous sommes guéris. Touche les corps, les esprits et les esprits de ceux qui implorent ton pouvoir de guérison. Guérissez ceux qui sont brisés, restaurer ceux qui sont fatigués et libérer les chaînes de la maladie au nom de Jésus. Dieu, tu es Jéhovah Nissi, notre étendard dans les batailles que nous menons. Puissions-nous toujours nous rappeler que la victoire vous appartient. Donne-nous le courage de tenir bon, la sagesse de voir ta stratégie et la patience d'attendre ton heure. Comme Jéhovah Shalom, notre paix, nous lui demandons de calmer les tempêtes dans nos vies. Dans un monde plein de troubles, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et alors que nous invoquons El Roi, le Dieu qui voit, rappelle-nous qu'aucun aspect de notre vie n'est caché à ton regard compatissant. Réconfortez ceux qui se sentent oubliés, sachant que vous les voyez, que vous les connaissez et que vous les aimez. Nous te remercions, Père, pour l'intimité de ton amour qui nous permet de t'appeler Père et de reposer dans la sécurité de tes soins et de ton affection. C'est au nom précieux et puissant de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms que nous élevons ces prières. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada